3, 2, 1, bonjour Nikon One. C'est en effet le grand jour, c'est pas le D-Day, c'est le D-One. On travaille sur ce produit depuis des années, il y a eu 4 ans de développement. On est reparti d'une feuille blanche, c'est-à-dire qu'on a tout redéveloppé pour ce produit-là. On a redéveloppé le capteur, c'est un capteur spécifique, format CX, qui est spécifique non seulement par sa taille, mais également par sa technologie, parce qu'il intègre un système permettant de faire la mesure de phase sur le capteur. C'est la première révolution de ce boîtier. Le fait d'avoir conçu un capteur vraiment dédié à ce type de produit, avec des optiques et des boîtiers plutôt compacts et légers, c'est plutôt une bonne chose. Deuxième révolution, le processeur de traitement de l'image, qui permet de monter à une cadence considérable, 60 images secondes en pleine résolution. C'est pas juste de la performance pour la performance, puisque finalement l'utilisateur s'en fout un peu de savoir quelle est la rapidité du processeur ou la rapidité de l'AF. Par contre, il est intéressé par l'usage. Et en termes d'usage, cet appareil apporte des nouveaux usages, comme le sélecteur avancé de photos, qui permet à l'appareil de faire une rafale de 20 images, de sélectionner les 5 meilleures et de proposer la meilleure, et ça en appuyant une seule fois sur le bouton. Et puis ce qu'on appelle l'instant animé, c'est-à-dire une image qui est encapsulée dans une vidéo, qui permet de présenter l'image dans un contexte. Donc il y a vraiment une révolution dans les usages, et c'est ça qu'il faut retenir, je pense, aujourd'hui, sur Nikon One. Tout ça sont des arguments qui, je pense, risquent beaucoup de parler, particulièrement à une clientèle féminine ou à une clientèle d'ado qui ne sont pas forcément des férus de photos. Première réaction à chaud, mise au point excessivement rapide, facilité d'utilisation. Je pense que le J1, dans un premier temps, sera le produit qui sortira le plus des magasins. Les distributeurs sont extrêmement positifs, d'abord parce qu'ils ont confiance en nous. On est aujourd'hui leader du marché du réflexe, on est leader en Europe sur le marché du compact. Donc il y a une confiance en Nikon. Il est lié au fait que Nikon a démontré qu'il était capable d'innover et de tenir dans la durée. C'est-à-dire que nos innovations, ce ne sont pas des feux de paille. On sait que la Monturef a 50 ans, et donc on sait que quand Nikon apporte une nouveauté sur le marché, ça a été pesé, mûrement réfléchi, qu'il y a des études derrière, et que c'est un système qui va se déployer dans la durée. Je gage qu'il va intéresser également beaucoup d'utilisateurs chevronnés de matériel actuel. Mais il ouvre une voie nouvelle chez les utilisateurs, et ça c'est très très important pour nous. Alors notre ambition, je n'en ai pas parlé ce matin à la conférence de presse, donc ça va être une avant-première pour vous. Notre ambition c'est d'être leader en fin d'année. Leader. Donc on ne vient pas pour faire de la figuration, on vient pour prendre le leadership sur ce marché. Ça veut dire que derrière, on a dimensionné nos approvisionnements pour ça, et on a dimensionné notre plan marketing, et en particulier notre plan en communication pour ça. On aura trois vagues télé d'ici la fin de l'année sur ce produit-là. On va beaucoup voir le Nikon One, il sera présent dans les points de vente, il sera démontré dans les points de vente, et on est convaincu que le produit va s'imposer. Pour moi, il n'y a qu'une chose qui pourrait empêcher de fonctionner, ça serait qu'on n'ait pas les produits. Mais aujourd'hui, les usines tournent, les produits ont déjà commencé à arriver, on a déjà commencé à empiler des boîtes dans notre stock, on est complètement confiants sur le fait d'avoir le produit en temps et en heure. Éventuellement, la deuxième chose qui pourrait empêcher ce produit de fonctionner, c'est si on n'était pas capable d'expliquer aux consommateurs l'intérêt de ce produit par rapport aux solutions existantes sur le marché, et c'est pour ça qu'on va déployer énormément de moyens pour ça. On pense que le produit, vraiment intrinsèquement, apporte quelque chose au consommateur. Les deux produits, je pense, sont complémentaires et présentent des spécifications qui sont quand même de très haut niveau et qui peuvent en effet concurrencer les réflexes sur pas mal de spécifications. Les premiers Nikon One seront disponibles dans les magasins dans un mois, c'est-à-dire aux alentours du 20 octobre. Mais d'ici là, on pourra également les voir, les toucher, les essayer sur le salon de la photo, sur notre stand, où il aura une belle place. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501